... Je suis Cécile, je suis une des personnes que vous contactez par téléphone lorsque vous souhaitez réserver un de vos voyages nature et terroir avec mes collègues Nathalie et Colette. Je m'occupe de la logistique et de l'organisation de certains voyages nature que nous organisons chaque année. ... Je travaille essentiellement sur la France avec Richard Bourdoncle, le Spitsberg, la Mongolie, avec Serge Sorby, le Sénégal, le Québec, l'Espagne pour les ours cantabriques, les abruzes et la Croatie avec Jacques. Nous nous occupons de l'organisation des réservations, des différents services, que ce soit le transport ou toute la partie terrestre à destination, donc les logements, les contacts avec les réserves et les parcs naturels, les hôteliers, les compagnies de bus ou les locations de voitures, selon chaque situation. ... Je travaille beaucoup pour l'agence de voyage traditionnelle chez Nature et Terroir. C'est une grosse partie de mon temps de travail chez eux. ... C'est un peu anxiogène, j'imagine, pour la plupart d'entre nous. On fait du mieux que l'on peut avec les moyens que l'on a. Donc on a récupéré tous les dossiers qu'on pouvait récupérer. Nous avons un PC portable et donc on travaille de la maison essentiellement, et essentiellement par mail, pour pouvoir suivre et gérer au mieux les dossiers afin de protéger les intérêts de tous nos voyageurs. ... C'est encore très compliqué parce qu'il y a une surcharge de travail chez tous les prestataires de services et on a très peu de retours de nos mails. La plupart sont fermés au niveau du téléphone, donc on ne sait pas les joindre. Donc on doit attendre des réponses qui mettent un temps fou à venir. Donc on essaye de rassurer un maximum nos voyageurs, mais avec les informations que l'on a, et la difficulté de cela aussi, c'est que les informations changent de jour en jour. Donc voir d'heure en heure selon la situation dans chaque pays concerné par notre voyage. Donc c'est un travail de tous les jours qu'il faut recommencer tous les jours puisque l'information que nous avons reçue hier n'est probablement déjà plus valable aujourd'hui. ... Alors je travaille, je me suis aménagée une petite pièce dans la maison, loin des enfants, loin du mari, pour essayer d'être un peu au calme et faire ce qu'il faut faire. Donc je suis dans un petit village, j'ai cette chance-là de pouvoir profiter du soleil de mon jardin pour sortir un petit peu quand même de ce confinement obligatoire. Bonne fin de journée et prenez tout soin de vous. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.